Bonjour, je vous propose de découvrir 15 verbes familiers en français. Cette vidéo fait partie d'une série appelée le français comme on le parle vraiment. Je suis Nathalie Porte et je vous aide à progresser en français. Le français familier est important pour mieux comprendre un film et avoir une conversation avec un francophone. Ces 15 verbes sont très utilisés mais sont à réserver à un contexte informel, avec des amis ou la famille. On commence ? Allons-y ! Se fringuer. Dans une vidéo précédente je vous ai expliqué que les fringues ce sont les vêtements. Donc se fringuer c'est mettre ses vêtements, s'habiller, se fringuer. Je me fringue très bien pour sortir le soir. Il se fringue mal, il ne fait pas attention. Se fringuer. Flipper c'est avoir la trouille. Là aussi dans une vidéo précédente je vous ai expliqué la trouille. Donc flipper c'est avoir la trouille. Donc par exemple je flippe à chaque fois que j'ai un examen, c'est terrible je ne peux pas dormir. Je flippe trop. Ou alors je déteste les films d'horreur, ça me fait flipper. D'accord ? Galérer, ramer. Donc le mot ramer dans le sens commun veut dire actionner ce que vous voyez ici dans ce petit bateau. Pour faire avancer le bateau on rame. Dans un sens familier, ramer c'est avoir des difficultés dans ce qu'on entreprend. Donc ne pas y arriver. Par exemple faire beaucoup d'efforts mais ne pas avoir beaucoup de résultats. Galérer est un synonyme. Galérer, ramer. Ça peut avoir un sens financier. Dans la vie il galère beaucoup. On peut imaginer que quand on dit il galère, il a des difficultés à bien gagner sa vie. Mais on l'utilise aussi dans un sens plus général. Je galère avec mes exercices de français. Je rame quand il faut m'exprimer. Je dois m'exprimer en français par exemple. Donc c'est vraiment avoir des difficultés. J'espère que vous ne ramez pas trop en français. Trimer c'est bosser dur. Je vous ai expliqué aussi dans une vidéo précédente que le sens de bosser c'est de travailler. Donc dans le mot trimer il y a vraiment l'idée d'un travail pénible. Souvent quelque chose qui est difficile physiquement, beaucoup d'horaires, pas très bien payé. On va dire par exemple il a trimé toute sa vie pour faire quelques économies. Ou il a beaucoup trimé pour payer les études de ses enfants. Donc il y a vraiment l'idée d'une difficulté importante. Trimer. Assurer. Alors assurer c'est être à la hauteur de la situation. C'est aussi être compétent dans un domaine. Par exemple il s'est beaucoup entraîné au judo et il a vraiment assuré au championnat. Il a remporté la médaille de bronze. Il a assuré. On peut aussi dire j'ai assuré à mon examen de français. Il assure en informatique. C'est un petit génie. D'accord ? Donc là il y a vraiment l'idée d'une performance. Une performance de résultats. Picoler. Alors picoler en fait c'est boire de l'alcool. Donc boire de l'alcool. Et il y a l'idée aussi si vous dites simplement il picole. Monsieur un tel il picole. Ça veut dire il est alcoolique. Si vous ne précisez rien d'autre que il picole. Ça veut dire il est alcoolique. Mais sinon par exemple des jeunes vont pouvoir dire le samedi soir on picole beaucoup. Bon là c'est pas forcément qu'ils sont alcooliques mais ils boivent de l'alcool. Picoler. Puer c'est sentir mauvais. Donc là vous voyez un putoir. C'est un animal qui a la réputation de sentir mauvais. Ensuite une poubelle pleine de déchets. Donc ça pue. Ça sent mauvais. Donc il y a des mauvaises odeurs. D'accord ? Puer sentir mauvais. Donc si ça pue que ça sent mauvais je vous conseille de vous barrer. De vous tirer. Ça veut dire de partir en fait. Se tirer. Se barrer. C'est partir dans le langage familier. Ça pue ici je me barre. Ça pue ici je me tire. D'accord ? Attention vous l'utilisez bien dans un contexte informel. Vous n'allez pas dire à votre chef j'en ai marre. Je me tire. D'accord ? Contexte informel. Langage familier. Frimer ou se la péter. En fait ça veut dire vouloir épater quelqu'un. Vouloir impressionner quelqu'un. Donc c'est une attitude en fait assez prétentieuse. Par exemple il frime avec sa nouvelle voiture. Il se la pète avec sa nouvelle voiture. Il se la pète. Donc c'est frimer. Être prétentieux. Vouloir impressionner. Donc quelqu'un par exemple qui a un beau costume. une belle montre. On peut dire il frime. C'est un frimeur. Un frimeur. Souvent en fait on utilise le mot arnaque. Arnaquer. Donc arnaquer quelqu'un c'est l'escroquer. Le voler. On dit aussi le duper. Donc en fait ça veut dire c'est quelqu'un en fait qui ne va pas respecter un accord qu'il a avec vous. Donc par exemple j'ai acheté une belle voiture mais je me suis fait arnaquer. Le vendeur m'a dit que c'était une voiture neuve mais en fait elle n'était pas neuve. Je me suis fait avoir. On m'a promis de me vendre ça à bon prix et ce n'était pas vrai. Se faire avoir, se faire arnaquer. D'accord? On dit je me suis fait avoir. Je me suis fait arnaquer. En forme passive. C'est un peu compliqué à utiliser peut-être. Donc je me suis fait arnaquer. Je me suis fait avoir. On peut dire aussi à quelqu'un ne m'arnaquer pas. C'est une arnaque. Tchatcher. Tchatcher c'est parler, bavarder, avoir une conversation avec quelqu'un. Si quelqu'un dit il a la tchatche, ça veut dire il est bavard. Ça veut dire il aime beaucoup parler. Moi j'aime beaucoup tchatcher avec mes copines. Voilà vous avez appris de nouveaux mots en français familier. Maintenant à vous de jouer. Cette expression à vous de jouer signifie en fait que c'est à vous d'entrer en scène. C'est à vous de travailler. Je vous conseille de regarder à nouveau cette vidéo sans leçon et d'essayer avec les images seulement de retrouver la signification des verbes. Ensuite faites un quiz. Le lien se trouve sous la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. De nouvelles vidéos vont arriver. Vous pouvez aussi visiter mon site nataliefleup.com et vous inscrire pour recevoir mon infolettre vidéo. Le lien est dans la description. C'est une vidéo mensuelle réservée aux inscrits avec des informations utiles, expressions, prononciations, réponses à vos questions. Et ces vidéos ne sont jamais sur YouTube. Donc inscrivez-vous. A très bientôt. Merci de votre attention.